Je suis un rameau sec durçu par trois hivers. Qui donc m'a ravi là, c'est Kennedy. C'est vous, hanche fatale, charmeresse aux yeux verts. J'y bu tous les poisons de votre perfidie, et, dompté par un charme adorable et pervers, spectre qu'elle tombe au lui-même répudie. Horrible, méconnu, je me jette à travers, la fange sous les pieds de la foule étourdie, rouillée comme un vieux chou sans face ni revers. Mais je vais vous maudire en quelques psalmodies, avant que mon corps soit la pâture des vers. Et c'est pourquoi, mon cher amour, je vous dédie ces poèmes sur deux rimes, en treize verts. Blanche et vague parmi les ombres étoilées, la nuit au front pensif s'accoudait sur les monts, et l'on voyait dans l'air de sinistres volets. Le feu foilait, cette âme éclose des limans, abscène, près des lacs, dans les basses-vallées, fuyait devant les scènes nocturnes des démons. Le succube, aux yeux verts, rôdait par les allées. Qui donc ose troubler la paix où nous dormons ? Chanta le cœur des morts sous les blancs mausolées. « C'est moi », dit-il. Mon souffle est arrivé au poumon. « Mais vous m'aimez encore sous les pierres scellées. » « Il est vrai, » répondit la tombe. « Nous t'aimons. » Le succube, en riant, cueillit des giroflets. Alors se fit entendre, on ne peut savoir d'où, un vieur des chansons dans leur rythme sautait-elle, et les ensevelit danser hors de leur trou. « Voici Canidia, la sorcière. C'est elle qui nous donne à jadis, en nous mettant au cou, ses deux bras. Mais l'enfer est une bagatelle. » Ainsi disaient les morts, employant le genou. Leur sueur semblait à des robes de dentelle, des chiquetés ayant des teintes d'amadou. « Et moi, derrière une île dont le tronc s'écartèle, j'ai vu cela, pensé fait noir comme un hibou, à l'heure où les esprits coniques tiennent en tutelle. » Les filles d'enfer courent le guillet doux. « Le wagon, c'est clair. » « Il est parfait, c'est clair. » « Je n'ai fait une boule dérouille. » « Où allez-vous ? » « Le wagon, c'est clair. »